Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans Cédric, Cédric, je peux venir me promener avec toi ? Oh ben oui, bien sûr, Chen Quelle belle journée, tu ne trouves pas ? Oh oui Oh regarde, Cédric, un papillon Mais voyons Cédric, c'est seulement le signe, il vient nous dire bonjour N'aie pas peur, il veut juste qu'on le caresse, c'est tout ? C'est pas vraiment dans ses habitudes Mais si, essaie, tu verras Cédric, viens vite, je t'ai préparé une surprise Du thé, du riz, tout ça rien que pour toi, Cédric Oh merci, tiens, bonjour Chen, comment vas-tu ? Nicolas, tu vois bien que je suis avec Cédric, laisse-nous, tu vas ? Ah bon, mais... Tu ne manges pas ? Oh, vas-y Cédric, je... j'ai quelque chose à te dire Ah oui ? Ben, vas-y Je... je ne sais pas par où commencer Commence par n'importe quoi Non, je n'ose pas Vas-y, Chen, dis-le Eh bien, voilà, Cédric Oui ? Cédric Oui ? Cédric ! Cédric ! Bon, mince demain, sœur, quand tu dors, toi, tu dors Chen ? Chen, bon, elle est repartie L'amour, c'est merveilleux C'est comme un rêve Seulement voilà Un rêve, ça peut se briser à chaque instant Ce jour-là, j'avais donné rendez-vous à Chen au parc Comme j'étais arrivée en avance, je me suis confortablement installée sur la pelouse Trop confortablement, je me suis endormie Cédric ! Cédric ! Hé, Cédric, il y a Chen que... Non, non, ça ne fait rien Ne le réveille pas, il dort si bien Et puis, tu sais, il pourrait nous reprocher d'avoir interrompu un joli rêve Non mais quel crétin ! Ce jour-là, j'avais été bête à manger du foin Fallait me réveiller, idiot ! Mais puisque Chen voulait pas ! Alors pourquoi tu l'as fait après, crétin ? Pour te prévenir ! Me prévenir de quoi ? Bah, qu'elle était par-ci Mais c'est Chen, t'as raison, t'as pas le réveil facile Au parc, j'avais fini par retrouver mon petit bouton d'or Mais après cette histoire de rendez-vous manquée J'ai pas voulu me présenter devant elle les mains vides Tiens, Chen Oh, c'est pour moi ? Merci, Cédric Ces fleurs avaient fait super plaisir à Chen Seulement, manque de bol dans le bouquet Pépé ! Est-ce que t'as une pince à épiler ? Vide ! Tu sais, gamin, j'ai l'agre rarement mes sourcils Quant à mes poils de nez, je préfère les couper Oh, je vais bien essayer de les arracher Mais ça me fait pleurer Alors moi, les pinces à épiler Pépé ! C'est sérieux ! Chen vient d'être piqué par une abeille, c'est pour enlever le dard Attends mon garçon, je crois bien en avoir une Et où est-ce qu'elle est, la vietnamienne ? Chinoise, là-bas ! Oh, oh non, c'est mon étui à lunettes Oh, peut-être sous le mouchoir alors Non ? Voyons, voyons, voyons Mon poudrier, le rouge à lèvres Oh non ! Parce que j'ai pu la forêt Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller, Chen Non, non, ça fait mal, monsieur Pépé Voyons ça Oh non, c'est mon stylo Oh, peut-être... Oh, elle est là, je me disais aussi Et voilà ! Merci, monsieur Pépé Ah, comment t'as fait ? Avec un zeste de vue, mes ongles ont fait le reste Ils étaient propres, au moins ? C'est ça, parce qu'en plus d'une pince à épiler Tu voudrais que je me déplace au scier avec un cul-on Et pourquoi pas au scier avec des cotons-tiges pendant que tu y es Chen, ne le remercie pas trop vite Il t'a peut-être refilé le tétanos Quoi ? La prochaine fois, inutile de me déranger Va la présenter directement aux urgences, ta vietnamienne Chinoise ! Cédric ! Il faut toujours que tu exagères Présente tout de suite tes excuses à ton grand-père Je... je m'excuse, Pépé Pendant que tu y es, tu veux bien la rendre à la dame ? T'as pas peur que je lui refile le tétanos ? Tétanos, maladie infectieuse grave qui provoque de violentes contractures musculaires Je ne voulais pas inquiéter Chen Mais j'étais bien décidée à la surveiller de près Pour être là au premier symptôme inquiétant Je suis allé des Oh tiens, bonjour Cédric Je ne savais pas que tu t'intéressais aux poupées Moi ? Oh non, pas du tout Enfin si, c'est bientôt l'anniversaire de ma cousine Yolande alors... Yeti ? Mais je croyais que tu ne t'entendais pas du tout avec elle Ben oui mais... Enfin c'est quand même ma cousine, tu comprends ? C'est très généreux de ta part Cédric Jen, j'ai quelque chose de très important à te dire Oui ? Si un jour tu souffrais de contractures musculaires violentes Il faudrait me prévenir tout de suite, d'accord ? De contractures ? Tu sais, il y a des fois où je ne te comprends pas très bien Cédric J'en prie, promets-le-moi ! Bon, bon, c'est promis Au revoir Cédric Pendant toute la semaine avec cette banane de Christian On n'a pas quitté de chaîne des yeux Mais elle n'est pas tombée malade Tout de même, je trouve ça terrible, Pépé, de craindre toujours quelque chose pour celle qu'on aime Crois-moi, petit, c'est encore plus terrible quand on n'a plus aucune raison de craindre quoi que ce soit Ah bon ? Dis, Pépé, tu crois que Jen, elle s'inquiète aussi comme ça pour moi ? Probable, gamin, probable Vraiment, il n'y en a pas deux comme mon Pépé pour deviner les choses Même que j'en ai eu la preuve dans les jours qui ont suivi Ah, mais c'est une jette que j'viot doublé ! Cédric ! Cédric, ça va ? Je t'en prie, dis-moi quelque chose Tu veux que j'appelle une ambulose, petit ? Non, non, monsieur, je vais bien, merci Oh zut, j'ai tout salué mon sweat Au revoir Quelle idée tu as eu aussi de chausser tes rollers pour aller acheter du ketchup Tu avais l'air gravement blessé, tu sais J'ai eu très, très, très peur C'est vrai ? Oui, j'en ai encore le cœur qui bat très fort Tiens, tu sens ? Oh, ton cœur ! Très fort ! C'est... Oui, Cédric, c'est la peur Jen a tremblé pour moi, tout comme j'ai tremblé pour elle C'est pas une merveilleuse preuve d'amour, ça ? À vivement demain que je puisse la retrouver Demain, on a piscine Oh, il faudra que je la surveille de près Un accident est si vite arrivé Voyons, le parfait secouriste Suffocation, hydrocution, crampe, noyade Ah, bouche à bouche Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501